1, 2, 1, 2 Oh bien clair Ah oula oui on nous entend vraiment bien Luxurien, formidable, printanier Ah oui, là on a des voix, on va pas forcer ça, ça va être très très bien Et donc vous attendez, et bien Mushiime Sama qui va être donc réalisé sous vos yeux en live Un run qui va être donc axé scoring, on va essayer, il faut expliquer Donc là on est dans du super play, on essaye de faire le score le plus élevé possible C'est le but, surtout quand on joue sur un shoot them up, il n'y a pas d'histoire d'autre temps Et donc pour ça il faut essayer de tout employer pour y arriver le mieux Connaître toutes les techniques, connaître son jeu à fond, connaître bien sûr tous les ennemis Et donc on va voir ce genre de performances Et pour ça on va avoir déjà Bob Lennon, vous pouvez applaudir pour le commenter Et nous avons aussi Zephyros qui mérite lui aussi des applaudissements avec sa veste absolument formidable Elle ressemble un peu à la tienne, j'ai pas les... Ouais ouais Genre un Peggy, un Peggy 18, mais la Peggy la cochonne Non mais moi c'est parce que c'est un costume, toi c'est juste parce que t'as un mauvais goût, c'est pas pareil Non je déconne C'est ça Et donc ce jeu, je vous demande d'applaudir le joueur, la joueuse qui va faire ce jeu, c'est Dam 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 Bonissement pour Dam Dam Et là, c'est formidable Elle est magnifique Elle est magnifique Confession J'en ai besoin en fait, c'est mon masseur personnel Ils feront du poney, ça va très bien se passer Alors C'est mon masseur cheval personnel Alors j'ai une question Son petit nom c'est Spanguero, c'est ça ? Qui dans le... T'es trop con Qui dans le public ne connait pas Mushime Sama ? Ne connait pas le cheval Ah non Apparemment tout le monde... Ah non, non, non Une personne, deux personnes, trois personnes On va être obligé donc de bien expliquer le principe De l'expliquer bien sûr Alors Vas-y, vas-y Mushime Sama, c'est un shoot d'em up Le principe c'est que vous avez un petit vaisseau spatial tout en bas de l'écran Qui tire des rayons laser pour détruire les vaisseaux spatials qui arrivent par le haut de l'écran Ces vaisseaux spatials adverses qui sont en fait des... Ces vaisseaux spatiaux Oui bien sûr Qui sont en fait des insectes, dont des insectos Vont venir étirer des boulettes à l'écran C'est-à-dire des petits projectiles violets qu'il faut impérativement esquiver afin de ne pas mourir Il faut savoir que la marge de manœuvre pour esquiver ces projectiles est assez large Dans le sens où sur votre vaisseau spatial Seule la toute petite boule bleue au centre Et en vérité le seul endroit où vous pouvez prendre des dégâts Si ça touche les ailes, ça passe au travers Ça touche la tête, ça passe au travers La queue, tout au travers C'est le centre du torse Si jamais ça touche, là c'est fini Le vaisseau explose et vous perdez une vie Oui tout à fait En fait tout le sprite de Réko Qui est donc l'héroïne du jeu qui chevauche un scarabée Qui chevauche un scarabée Et pas un vaisseau spatial Mais comme je disais c'était pour l'analogie C'est pour la simplicité En vérité, ce sont des insectes Et on le verra au cœur du jeu Parce que là on ne le voit pas en fait la hitbox Et elle est apparente quand on utilise un tir Un tir qui est plus puissant Où on concentre toute son attaque Et on voit apparaître en fait la hitbox Voilà pour les petites précisions Pour la précision, si vous voyez les deux points rouges Sur le vaisseau du bas Entre ces deux points rouges, juste un peu en dessous C'est là où il faut que ça touche Pour vous tuer A peu près Moi je pense que, oui voilà Dame-Dame peut s'installer Se concentrer pour lancer son run Sans problème Et donc la difficulté du jeu consiste à éviter Comme vous pouvez le voir Toutes les boulettes violettes Au début ça a l'air plutôt facile Ne prêtez pas attention aux petits diamants jaunes C'est du point C'est des scores C'est leurs âmes Vous buvez leurs âmes en fait C'est complètement en métal Mais ça ne se ramène à rien Bon Bon et bien écoutez Donc l'estimation On peut quand même le dire Du score à atteindre C'est quand même 800 millions Ce qui n'est pas rien dans le jeu C'est pas rien Il faut savoir que Les records pour moi qui existent Il est à 1 milliard Donc faire déjà 800 millions en live C'est une performance en soi Donc on va jouer dans un mode un peu spécial de ce jeu On va tout de suite le préciser En fait donc il est sorti ce jeu en 2004 D'abord dans les salles d'arcade Et en fait il a eu un portage sur PS2 en 2005 Je ne dis pas de bêtises Qui a été fait par Taito Et donc il offrait une version Arrange Qui propose quelques petites choses assez sympathiques Notamment vous commencez en full power Donc vous êtes beaucoup plus puissant Vous avez des autobombes On en reparlera un petit peu Donc ça vous offre Ça vous octroie une possibilité supplémentaire de survivre Et puis on peut aussi modifier son type de tir au cours du run Et ça c'est très très intéressant aussi pour faire plus de scores Ça devient complexe Cependant Dabda nous fait signe qu'elle est prête à commencer C'est quand tu veux Et c'est parti Et c'est parti Ça y est Donc là on voit ces fameux types de tir en fait Donc on ne va pas les expliquer Mais grosso modo il y en a un qui est un peu plus rapide Un qui est un peu plus élargi ici Et un qui cumule un peu les deux en fait Qui a des fonctions réparties entre les deux Donc ça a une incidence Parce que si vous voulez détruire certains ennemis plus vite Ou si vous voulez tirer sur tous les ennemis à l'écran Ça rend les choses plus faciles Et encore une fois Vous n'allez pas forcément vous en apercevoir Parce que vous n'avez pas l'œil pour voir le type de tir Mais elle va changer au cours du run assez souvent Pour faire son scoring Décrivons déjà un tout type de l'action qui se passe dès le début Alors là on a le nombre de vie Déjà pour commencer Ici donc là il y a deux vies Et là il y a deux scarabées Et là il y a des bombes Et là il y a trois bombes On ne les voit pas les bombes Mais il y en a trois On les voit Vous ne les voyez pas Mais on vous dira combien il y en a Donc là il y en a trois On va peut-être préciser tout de suite les autobombes C'est ça mon micro-marre ? Un deux un deux Un peu fab Oui pour faire l'impression de parler super fort en fait C'est pour ça Ça me tuer la voix Javi monte un peu le micro Bon micro monte le un peu Un petit coup de pouce de micro pour Bob Je disais Là dès le début ça commence Alors pour l'instant Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Un jeu de shoot à scroll vertical Ça n'a pas l'air très impressionnant comme ça Mais je vous jure que c'est l'échauffement Du début de raclement de gorge du jeu Le jeu va être 6000 fois Plus vicieux D'ici la fin de ce niveau C'est une caresse Ce sont les préliminaires Oui voilà c'est ça Ce sont les préliminaires Ça c'est le restaurant ça Alors là Il a commencé à récupérer une option Vous avez vu Qui a changé justement son type de tir Bon c'est un détail Mais vous verrez ses options passer Alors vous voyez que Il y a des modules Autour des scarabées de réco Des petits insectes Qui eux aussi vous aident A tirer des petits lasers Ils ont des lasers verts Qui permettent Vous voyez de tirer De façon très très élargée En sachant que comme je le disais tout à l'heure On est full power Donc on commence avec tous ces modules Ne soyez pas encore impressionnés Je rappelle que ça n'est qu'un échauffement Oh non là c'est rien C'est un hors d'oeuvre là C'est un hors d'oeuvre Facile facile Tout seul Fluide Alors on a vu aussi Qu'on a deux types de tir Un tir qui est concentré Parce qu'on voit que Tous les modules sont devant réco Et tire très fortement devant Et un autre tir Qui tire sur tout l'écran Pour pouvoir nettoyer Comme ça Tous les élus Qui pourraient arriver d'un seul coup Et là on affronte déjà Le premier boss On voit un gros 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 Scarabée Qu'est-ce que c'est ce machin ? Alors là on va affronter Donc le premier boss Vous voyez ça commence déjà Un peu à s'intensifier Mais pourtant c'est rien Pour parler ce qui va arriver Par la suite Là c'est juste le début Alors il faut quand même Suivre la marche Faire attention Ça se resserre assez vite On récupère des petites choses jaunes On s'en fiche Ça ne participe pas réellement au scoring C'est pas ça l'important On y reviendra surtout dans le niveau 2 Oh et là déjà Là il y a l'esquive Il y a de la grosse esquive Qui tâche Et du coup il a vaincu Le premier boss Applaudissement Il faut que l'applaudir On a le chauffement qui se passe bien On rentre dans le jeu tranquillement Et ça c'était comme je disais Le début de l'échauffement Du même pas Niveau 2 Niveau 2 C'est de l'entraînement C'est pour vérifier si vous avez les moyens La possibilité D'affronter le jeu en vérité À partir du niveau 3 Là ça vous teste vraiment Niveau 4 J'en parle pas Et niveau 5 C'est juste l'orgie du n'importe quoi Et c'est vrai qu'ils ont le but de suite Les confrontations contre les boss Le but c'est vraiment Déterminer le plus rapidement possible On va pas rapporter de points supplémentaires dessus Donc on va essayer de s'en débarrasser Le plus possible Surtout qu'en plus Plus tu fais durer le boss Plus il te sort des patterns Des schémas de tir de boulettes Du n'importe quoi Et au final un jour Il va te toucher Je te propose qu'on explique un peu Le système de scoring Parce que c'est vrai qu'on va le voir Grandement en action Notamment parce que vous êtes édu Qui colle des ennemis En haut à gauche Il y a deux petites fenêtres Il y a les fenêtres Tu veux celle-là Tout en haut le score Bon bah c'est assez explicite En lui-même On va pas expliquer Et la chaîne Alors la chaîne Je vais te laisser t'expliquer Un petit peu tout ce que c'est Tant pis Alors en fait Quand vous tuez des ennemis Vous avez peut-être remarqué Que cette chaîne varie Alors l'idée C'est que On va essayer de tuer des ennemis Sans laisser de temps mort Donc grosso modo Toujours tirer sur quelque chose Toujours tirer sur un ennemi Alors il n'y a pas vraiment Des bouts d'écor Mais des ennemis Qui sont plus au sol Qui ressemblent à des formes Un peu bizarres Des fois c'est des cocons Des fois c'est des choses Qui proposent des suppressions Comme ça de tir à l'écran Donc l'idée C'est de toujours tirer sur quelque chose Parce que comme ça Votre compteur continue à augmenter Et il ne s'interrompt pas Dès que vous vous mettez A plus tirer sur quelque chose Il va commencer à diminuer Pas forcément Il va retomber directement à zéro Il va diminuer tranquillement Mais par contre Plus il sera élevé Plus il va diminuer vite Voilà Et alors Ouh les grandes gerbes Alors on esquive les éventails Et boum Le mid-boss qui meurt Voilà Parce que le mid-boss du stage 2 Commence à proposer Des patterns un peu plus touffus Et on voit que même La succession des ennemis Est beaucoup plus impressionnante Donc on commence à naviguer Plus vite Il faut avoir des coups fixes Savoir exactement où ils apparaissent Puisque donc Pour en revenir au système de scoring Un ennemi Bah il faut savoir où ils apparaissent Parce que bien sûr Si vous ne savez pas Et il faut savoir Si jamais un ennemi Vous devez faire exprès De le tuer moins vite Le temps que son ami apparaisse Que vous puissiez lui tirer dessus Et continuer Enfin si vous voulez le tuer Trop vite Tous à l'écran Il n'y a plus personne Sur qui tirer Et le compteur redescend Le compteur est un multiplicateur De score Et c'est lui Qui nous permet d'atteindre Des 800 milliards C'est ça De n'importe quoi Et c'est lui Qui est le principal acteur Du scoring Tout à fait Et en fait Il faut savoir Qu'il y a un petit moyen De le goper Parce que juste ici On disait Bon il faut tirer sur des ennemis Il faut toujours tirer Sur quelque chose Et pour en fait Le faire encore plus monter Et bien il faut coller Ses ennemis Coller son adversaire Et ça devient très compliqué C'est un petit corps acteur Parce que comme vous pouvez le voir Si vous ne gardez pas Une certaine distance Par rapport à leur schéma de tir Vous ne pouvez pas les esquiver Donc là ça va bien On récupère une petite bande Une petite option Elle a récupéré une Bon vous voyez qu'en bas Il y en a 4 Et là c'est le boss Du stage 2 C'est ça On peut voir Qu'on peut détruire Ces différentes pattes On a vu Le pattern en éventail En pétale de fleur Avec les rayons C'est en train de passer Avec des petits rayons Qui peut éviter les boulettes Qui a réussi à semer Sans trop de difficulté Attention là on essaie Le colleur remonte très vite Il ne faut pas se retrouver Complètement acculé Et pris entre les boulettes Là ça se fait Là ça se fait Ça pleut et on pré-esquive Pas de problème Allez on revient coller On la graisse On la graisse Le boss c'est midlife Il va changer de schéma Il va changer de schéma On n'a rien à faire On continue Il y a des rayons En superposition Avec des boulettes On a réussi ça passer On est obligé de suivre Le rail de déplacement Des petites boulettes Qui apparaissent autour Ça pleut un petit peu Sur le dessau d'Horéco Mais ça passe quand même On essaie de tenter la chance En forçant avec des déplacements Verticaux Et on s'en sort très bien Et c'est le boss Démarque du deuxième niveau Et ça n'était que l'échauffement Il faut imaginer Que dans le niveau 5 Des ennemis bêtes Des ennemis simples Utilisent ce schéma Là c'était des chevaliers de bronze À plusieurs Là c'était des chevaliers de bronze C'est ça C'est ça Et là on va voir Qu'on va passer à un niveau dessus Parce que le stage 3 Commence à marquer une vraie frontière Dans la barrière de difficulté Le stage 3 C'est le premier chevalier d'argent Tu sais les chevaliers Ils sont en disant Oh putain Mais ils sont tellement forts que ça Et ouais Et alors donc On va expliquer La particularité de ce stage 3 C'est que ça va être un boss Qu'on va suivre tout le long Qui va composer ce niveau Tout à fait Et donc il va falloir détruire Différentes parties de ce boss Et on finira À l'affrontement final du stage 3 À vraiment le détruire Mais on va commencer par défendre Grosso modo son corps Et puis on finira par l'athlète Là il est vilain Il est pas bon On change de tir au passage Donc ça aussi Le tir Je vais pas rentrer trop dans les détails Mais avoir le bon type de tir Au bon moment Ça permet de faire plus de points Donc de faire monter Plus votre shake qui est ici En fait Allez là ça commence à pleuvoir Au passage La technique qu'il a utilisé C'était d'utiliser une arme Qui est moins puissante Mais plus diffuse Et de lui tirer Un tout petit peu dessus De manière à quand même Faire grimper le monteur Pour lui faire croire Qu'il continue à lui faire des dégâts Mais attendre que les autres ennemis Apparaissent De manière à ne pas briser le compteur À continuer toujours De faire des dégâts À quelque chose Ouais c'est ça Il y a différentes carcasses On voit Il y a différentes parties À détruire Et il y a des petits ennemis Qui vont être superposés Donc il faut bien connaître leur apparition Pour qu'à force Le joueur Petit déplacement Vous voyez Latéraux en bas Mais très lent Qui permettent comme ça D'orienter les patterns Et de les faire sortir de l'écran C'est ce qu'on appelle du bullet herding Une sorte d'essuie-glace Qui vous permet De tout éviter Parce qu'il faut savoir Que l'instinct dans ce jeu Vous pousse à faire Oh mon dieu Une boulette À droite Toute Pour faire des grands mouvements Alors qu'en fait Non Il faut faire des tout petits Mouvements Il faut être très précis Et ça aussi On est aidé Dans ces petits mouvements Parce que Quand on concentre son tir Donc je vous rappelle On peut tirer En appuyant Continuellement Sur son bouton A Et en fait On concentre son tir Ça passe Et ça permet d'avoir Des petits déplacements Et ça c'est intéressant Allez là aussi Encore une fois Et boum On a des rayons laser À éviter En forme de boulette Il n'y a pas de souci Ça passe Allez là on continue On va agresser un petit peu Et là vous voyez Il se met sur un côté Pour tirer sur une partie Il utilise aussi bien sûr Les tirs offerts Parties options Ça permet de déblayer le terrain Et de tirer sur quelque chose A moindre fait Parce que ça détruit moins vite Bien sûr Les lasers sont moins puissants Que le tir frontal Et donc Alors attention La petite pluie Hop on passe Ouais pas de problème Alors il faut qu'on parle Du cancel quand même Du cancel Oui le cancel Alors on voit qu'à certains moments Quand vous tirez sur des parties Du boss Mais mettre d'autres ennemis Et bien à leur destruction Toutes les boulettes Disparaissent Sont détruites Et deviennent des points C'est parce qu'en fait Certains ennemis dans le jeu Il faut les connaître par cœur Ou des parties de boss Ou parfois même Quand le boss atteint 50% De sa vie Et s'énerve Toutes les boulettes À l'écran Disparaissent Et se transent en points Il faut les connaître Ce sont Ce sont Je sais pas Ce sont les réacteurs Il faut Si vous arrivez à détruire Il faut prendre par cœur Il faut prendre sa leçon Il faut savoir Et parfois Et parfois Ça peut vous sauver Un peu serré Il reste pas de choses là Complètement serré Il passe entre les gouttes d'eau Entre les rayons Hop là Ça passe Il n'y a pas de soucis Allez on reste coincé Dans le coin droit On passe dans la diagonale Pas de soucis Allez on rebonte On revient On repique au centre On repique au centre Pour essayer d'attaquer Cette partie du boss Qu'on voit clignoter Hop Petit can de saloper Au bon moment Et on fait en sorte Pour enchaîner ça Il a fait un peu durer Pour enchaîner Sur la partie suivante Sans avoir un temps d'or Et donc conserver Cette fameuse chaîne Qui est putale Pour faire un gros C'est la petite pluie là Voilà Il faut avoir des niveaux C'est la petite pluie Il y a l'allonge des boulettes L'appuie les éventails C'est possible Allez là Il est en tir très élargi Pour essayer d'allumer Le plus possible Tout l'écran Tout ce qu'il peut Mais il faut quand même Viter à court Petite accélération Des patins Et on va passer Au centre du dos Au centre du dos La créature Ouh Il est presque bloqué Dans le coin Mais non Il arrive à s'en dégager Sur la gauche Attends On ne peut pas se faire bloquer Par les petits ennemis En plus Il y a une bombe Il y a une bombe Mais il ne faut pas y toucher Il faut résister Parce que si vous rushez Sur l'objet à récupérer Vous allez mourir Vous allez vous prendre Une boulette En pleine face Tout à fait Il faut faire attention Parce qu'il y a des petits ennemis Qui se jettent sur vous Et si vous randonnez C'est la mort Il n'y a pas que les tirs ennemis Il y a aussi un ennemi Qui rentre directement En collision Avec votre masque de collision Votre hitbox C'est complètement Possible Il le fait Allez ça passe Pas de soucis Allez on va récupérer Et puis là on va voir Qu'il va avoir un moyen De récupérer une vie supplémentaire On n'en a pas précisé Mais il a aussi récupéré Des vie supplémentaires En atteignant certains seuils De score Parce qu'il joue très bien Et qu'il arrive à atteindre Très vite le score Et c'est mis supplémentaire Regardez comme il le colle Il n'y a aucun respect Il récupère une petite option De bombe ça y est Bon ça lui servira pas Un grand chose Peut-être qu'on revienne D'ailleurs sur les systèmes De bombe C'est vrai qu'on n'en a pas parlé Mais là on va Mon dieu mon dieu Mais les boulettes Explotant d'autres boulettes C'est intense Ce qui est en train de se passer Il n'y a pas beaucoup de place Il faut d'en aller Se déplacer pratiquement pas Vous voyez les déplacements Il le tient Il le tient Elle le tient en respect Il n'en a rien à faire Il lui dit Qu'est-ce que c'est que ça Ça me fait rien là ton petit karcher Je vais tout éviter Je passe Alors là il va passer aussi On n'a pas dit Mais il est en train d'essayer D'obtenir donc la vie cachée Il a détruit toute la partie à droite Il a détruit toute la partie à gauche Et là il a détruit la vie centrale Pour récupérer la vie cachée Et développer Et là il a donc développé Le vrai boss du niveau 3 Et donc là On va enfin importer le boss du niveau 3 Et maintenant Donc il est rendu avec 5 vies C'est le maximum qu'on puisse avoir Et c'est qu'ils sont très importants Parce que ça va le rapporter des points Il faut finir avec un très petit boss Là on a des éventails Suivis de plusieurs patterns circulaires Il y a plusieurs modes Ouais Donc là on voit On voit pas mal de patterns Qu'on soit à partir de boulettes Mais en effet Il dessine soit des spirales Soit des arcs de bossière C'est illisible Et pourtant il lit Le poids Il forme des traits Midbar le boss s'énerve Et quand elle s'épreuve On le colle On le colle On l'agresse On n'en a rien à faire On va lui montrer Qu'on le tient en respect ce boss J'en ai rien à faire J'ai une petite épée Mais je vais complètement te traverser avec Oh mon dieu Mais il le provoque comme elle donne Il prend ça et là Il comprenait s'énerver le boss Oui vous pouvez applaudir Applaudissez c'est pour le passage Mais c'est facile Là on peut y aller C'est presque là C'est presque là Là ça pleut Allez il faut être précis Il faut être calme Il faut garder son sang froid Il faut réussir à se déplacer Oui ça se passe bien Allez 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 Tiens 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 C'est bon c'est bon c'est bon Et oui Et voilà Oui Moi je dis oui Moi je dis oui Là je dis oui Là je reste Là Là Il y a de la belle action Il y a du bon au jeu Et ça n'était que le niveau 3 Il en reste 2 Et un vrai boss Parce qu'il n'y a pas de respect En disant que nous sommes au niveau 3 Faut qu'on dise quand même Qu'il y a 5 stages dans le jeu Oui c'est ça Parce qu'il en reste 2 Là pour l'instant Ça s'est passé très très bien Là on récupère des points Le nomisse notamment Parce qu'on a perdu aucune vie Donc ça c'est important Et là on attaque le niveau 4 Qui est un petit peu plus calme Au niveau de sa musique Pourtant beaucoup plus intense Au niveau des patterns Et dans un milieu Beaucoup plus aquatique Qui change un petit peu Dans son cadre Mais la musique Là vous remarquez Que les ennemis Plutôt que d'avoir des patterns circulaires Et ça commence très chargeux On prend direct une bonne grosse vague Dans le trait Il commence vous voyez A faire des traits Beaucoup de traits et de fils Vous forçant à suivre Des chemins extrêmement précis A connaître par coeur Si vous voulez avoir Le moindre espoir D'esquiver le quart des boulettes Quand on vous envoie la tronche C'est du n'importe quoi Et on a vu la gestion Et à un moment donné Il y avait des ennemis Qui s'est décalé très rapidement Pour créer un espace Et s'engouffrer dedans Et permettre comme ça De les détruire d'une part Et d'éviter le pattern Qui aurait pu être portel Allez là on continue On a rien à faire On se met en bas de l'écran On utilise son tir élargi On défonce tout Allez vas-y passe Voilà Donc là il y a des coups Il y a des insectes Ouh et c'est passé C'est passé Parce que sur le côté Il y avait des tanks Qui lui tiraient dessus Et c'était pas évident du tout Ouais non mais c'est plus insectes là Dabdab il en mange plein Elle a rien à faire Bégon vert Bégon rouge On utilise tout ce qu'on peut Pour détruire tout ça Allez on va s'occuper là-dessus C'est pas à terme de la violence Non c'est bon Non mais c'est absolument Il faut le tuer avant Que ça vous touche Parce que c'est du pif C'est du pif Surtout que plus on laisse Un petit tiré Puis on va se retrouver Complètement bloqué Parce que lui Il a milition infini Faut pas l'obblier Tous les boss Comme ça Les boss Les ennemis Ils en ont rien à faire Ils utilisent tout le PIB De leur pays des insectes Et c'est partout Vas-y Que je mets des explosions Que j'envoie tout ce que je veux Les vendeurs de teintures violettes Pour boulettes Ils sont multi-milliardaires Ils s'en foutent D'ailleurs Il y en a plus Garde ça Garde ça Garde ça C'est le mid boss C'est le mid boss Il a un quart de sa vie Et là regarde ça C'est les petites coupes d'ordre Il est pilasé Il faut l'éviter T'esquive pas ça Regardez les déplacements Très serré Ça passe bien Et là faut croire C'est pas le moment de trembler C'est pas le moment d'éternuer Il faut résister à la pression Imposée par le boss Et par ses déplacements Il commence à tirer des boulettes En plus C'est bon C'est bon Applaudissements pour le boss Le mi-haut sage Du slash cap Et là encore une fois On s'en est peut-être pas aperçu Mais Dame Dame Bien sûr A fait durer ce boss Pour enchaîner tout de suite Avec la vague D'ici qui arrivaient Parce qu'il avait tué le boss Trop vite Il serait pas arrivé tout de suite Et il aurait niqué son compteur Et il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut jamais niquer un compteur Jamais Jamais Même sur un malentendu Ah oui Non jamais Et donc là on voit apparaître Des libellules Dragonfly Libellules Dragon On ne sait pas On ne veut pas savoir Des serpentaires On s'en fout Mais en tout cas Très intéressant C'est que les ennemis Offrent boutons de scène Avec la tête et la queue Ça c'est toujours Intéressant à savoir Suer la tête et la queue Vous permet donc D'annuler toutes les boulettes A l'écran Ce qui devient nécessaire A un moment de ce niveau Pour la bonne sablique raison Il faut faire attention Parce que donc Elles vont décrire Ces libellules Des serpentins Comme on est en train De le voir Là Mais donc Si on n'a pas détruit Les parties Quand on va passer dessus Et bien On va retenir Pour être enfermé Ça passe Il n'y a pas de petit délil Non c'est bon Ça passe Non c'est bon C'est juste Une petite touche Là Il y a vraiment rien incroyable Ça s'en sort très très bien Regarde Parce qu'on a été coulé Il a utilisé cette option Vous avez vu Pour essayer Il en détruit un maximum Il n'en a rien à faire Le cancel Le cancel Ça passe Ça passe Ça passe Hop On force Non c'est bon C'est bon Allez cancel On attaque le dernier Alors là On utilise ses options Pour faire casser La partie dorsale De cette et demi Il faut péter La partie dorsale Vite Parce que sinon Elle va gerber Des grandes On voit Que le tir est concentré Il faut avoir plus de puissance Ça Le tir est l'argile Il va être enfermé Non c'est bon Il a détruit l'ennemi avant Qui sera bloqué Dans le coin gauche De l'écran Elle gère parfaitement Il n'y a pas de soucis Elle est là encore Une qui est sur le côté Qu'on va laisser passer Pour le moment On fait quand même attention Au pattern Qui revient dessus Qui se déploie assez lentement Mais il faut quand même Le surveiller On voit bien là d'ailleurs Un lightbox Qui apparaît ici Tout ce qui est réconcentré On voit la petite boule blanche Au milieu du dos Et encore C'est plus petit que ça C'est vraiment le centre De cette boule blanche C'est ça Mais même Même si ça paraît Vachement permissif Surtout quand on veut commencer tout Tu vas passer au milieu de la jungle Avec un camion Ben Non non c'est ça Je vais essayer de circuler Non mais je te tire dessus Avec un car chair L'objectif c'est que tu sois pas mouillé Pas mouillé Affrontement contre le boss Du stage 4 Qui n'est pas évident Commence à être retort celui-là Ça devient du n'importe quoi Si on lui jette des sonos au visage Même pas Ça lui mouille les cheveux C'est n'importe quoi C'est un cas-là Rien à faire Allez on continue La moitié de barre de vie La moitié de barre de vie Du boss du stage 4 Surtout qu'il y a beaucoup Alors vous le voyez pas mais Ça passe mais ça s'accélère De plus en plus Il y a beaucoup de bombes Ah c'est vrai Justement il y a parti On va expliquer justement Ces autobombes Parce que je crois Qu'ils ne l'avons pas fait Dans notre précipitation Donc en fait Et boum Voilà C'est beau C'est beau Malheureusement Vous allez récupérer le popcorn Ça sert à rien C'est juste pour un plaisir Alors on va expliquer Quand même le système Des autobombes Parce qu'on ne l'a pas fait Tout à fait Et il faut le faire Dans le jeu Vous pouvez récupérer des bombes C'est ça Que vous pouvez soit déclencher Pour faire disparaître Vous appuyez sur un bouton Elle a une durée d'explosion Plus longue Quand vous faites ça Tout à fait Et donc on a d'autres types De bombes C'est-à-dire Enfin c'est ces mêmes bombes Qui vont être utilisées Mais à un autre moment C'est quand vous allez être touché Par méga Par une boulette Mais en fait Vous avez un système de protection Réko En tout cas Son scarabée Va se mettre à envoyer une bombe Qui part des fois Un peu n'importe où Mais qui va avoir une durée D'explosion Un peu moins longue Mais qui va quand même Vous protéger Donc ça vous offre Si vous voulez Des sortes de demi-vie Avant de perdre une vie complète Ces bombes-là Ce sont des boucliers Simplement Vous en prenez une Vous ne pernez pas de vie Tout de suite Vous lâchez une bombe Ça fait disparaître les boulettes Ainsi que celle qui vous a touché Quatre boucliers Et là il y en a encore quatre Mais après Si jamais il meurt Enfin si jamais il perd Toutes ses bombes Il va commencer à perdre des vies Si elle perd ses quatre boucliers En fait là Ça serait de perdre de vie Donc c'est à ce niveau Ça se passera On verra Une tête de scarabée disparaître Et ça on essaie de faire en sorte D'éviter que ça arrive Alors nous sommes On commence à venir Assez rapidement sur lui Nous sommes au dernier niveau Donc il va falloir Tout de suite réagir Pour détruire les épis Au plus vite Et de ne pas se retrouver Complètement acculé Dans un coin Et de ne pas pouvoir s'en sortir Et surtout très bien gérer Ces camps de sel Parce qu'il y a des moments Où ça vous sauvera carrément la vie Là où c'était nécessaire Dans le stage précédent Ici c'est indispensable Et puis il y a bien raison De préciser Parce qu'en effet Il y a des sortes de cocon Qu'on voit apparaître Ben voilà Exemple là Qui est tout ici Il y a un gros cocon là Et donc ça Quand on est détruit Vous voyez Donc il y a déjà Ça envoie beaucoup de boulet Et il y a surtout ce pattern circulaire Qui est très difficile Et à Oui c'est une espèce D'onde de choc Ce n'est pas esquivable C'est très difficilement esquivable Voilà Et donc grâce au camp de sel Fourni par la destruction De cet ennemi Et bien on s'en sort Et bien Allez là aussi vous voyez Là par contre On est vraiment obligé D'utiliser des sub-daces Et de se déplacer à l'orce à gauche Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui arrivent De façon très fourni à l'écran Donc on ne peut pas se mettre A zigzaguer comme ça Si on pourrait tous les tirs C'est vraiment obligé D'orienter tes faster Et de prendre le temps Et non c'est bon On est remonté On est remonté Il faut savoir C'est possible On n'a pas ce qu'il y ait Plus on est proche d'un ennemi Avec un tiers consulé Plus on lui fait dégâts Donc plus on va le détruire vite Tout à fait Et plus on va gagner de 2 points En plus de compteurs Et donc tu vas donner plus de 2 points C'est logique C'est pour contrebalancer le P Sinon tu tirerais très loin De tous les ennemis Pour avoir plus de compteurs En plus de compteurs possible Tu as passé des points Tu as passé des points Tu as fait du tout Il y a un couloir Il y a un couloir C'est ce qui arrive assez fourni C'est l'orage quand même C'est pas un beau temps là Au milieu des insectes Il y a plus de violettes Ça vient du grand n'importe quoi Ouais Et on va essayer encore une fois D'utiliser le temps C'est la bonne échéance Ça passe très bien Et vous voyez Il faut faire très bien attention Parce que là L'arrivée des petits dénus Les cocons Tout ça arrive en même temps Donc super position des patterns Si vous ne gérez pas ça Et bah c'est la mort Parce que vous êtes simplement Super position de chez moi Il y a la boule Attention Action Alors que là Apparemment On a la technique C'est le fou On a le pied C'est Vidéo Pro Qui nous a lâché Yabriel Yabriel au tour Yabriel on a un premier Qui vit Vidéo Pro Malheureusement Alors attends On va aller On va se diriger derrière On va pas nous commenter On sait pas comment Mais en fait On a un problème Le Vidéo Pro C'est éteint Ah c'est toi Ok Donc c'est un reboot Alors en fait Dandam a fait pause Donc ne vous inquiétez pas C'est les conditions Du direct Ça arrive Un petit applaudissement Allez pour Dandam Je vous passe bien Il y a besoin Il y a besoin Il faut se concentrer Parce que ça rigole J'ai aussi très peur Que le jeu Moi j'ai coupé Moi j'ai coupé C'est le jeu Moi j'ai coupé C'était le jeu Carrément Et là Ça reste là Si c'était un reboot De l'ordinateur Ça va être un petit peu long Par contre bien sûr Voilà On va demander Quelles impressions Sur ce run Qu'on demande D'accord On s'en fout Non non Vas-y C'est bon C'est un run C'est un run C'est un run Et si vous en faites pas Ça revient C'est juste l'écran Qu'a lâché Je vais donner C'est ton écran Ça doit faire 12 ans Que je fais des runs Et c'est la première fois Que ça arrive Donc là le jeu Est en pause En plein milieu du stage 5 Il n'y a rien de pire Je crois qu'il n'y a rien de pire Pour foirer un run Que de reprendre une partie en cours Comme ça au moins Ça me donnera une raison Une question de l'électricité Ça va créer pour eux Ouais ouais Vous pouvez rester au stand test Ça vous enlouerait vous Si il y a eu Au moins ça me donne une réponse Allez c'est bon C'est reparti Allez C'est parti C'est parti Il faut s'ouvrir en place En position Dans le pattern Alors il essaiera pas Ça se passe bien Allez voilà Ouh il a vu le chemin Il a trouvé le chemin C'est magnifique Allez affrontement contre le boss Cette fois-ci du stage 5 Allez c'est parti Boss de fin Première forme Ou plus exactement Ça c'est le boss du stage 5 Ça n'est pas le boss de fin Voilà c'est ça C'est ça Et c'est parti C'est un gros Alors là aussi Il est assez violent Il va envoyer des patterns dégueulasses Faut le dire Ça c'est pas un dégueulasse Ça passe Comment il fait ça Ça passe Ça va c'est possible Là aussi il faut passer Entre les lignes droites Il n'y a pas de soucis Allez allez on va le coller Non on va pas l'agresser Parce qu'on fait quand même attention On esquive quand même la petite pluie Allez là On monte très légèrement Tout ça pour orienter Se diriger très vite On passe sur la droite C'est la droite du gouache On ne respecte pas ce boss On dit tu peux m'envoyer Tout ce que tu veux Je l'évite Là au milieu Là il commence à tricher En balançant des grandes Des patterns glissent sur moi Comme un P sur une toile cirée J'en ai rien N'a foutre de des patterns C'est très difficile Parce que non seulement Il y a la pluie normale Puis les patterns du boss Mais comment il fait pour voir ça Ça va quand même assez vite Et c'est sa première forme Une petite touchette Non c'est bon Non c'est bon c'est passé Récupérez C'est passé Il n'a pas été touché C'est cru C'était le cancel C'est ça c'est ça C'est le cancel Le boss est passé en seconde forme Et là il commence A multi-aligner les rosasses Les rayons Les gerbes Il vous balance tout Tout ce que le jeu vous a appris A vous balancer dans la face Il balance tout Les chaises Les prises de catch Le papier peint Les murs Tout Tout ce qu'il trouve Tout Tout ce qu'il trouve Allez ça continue les arbres Il arrache tout On continue à essayer d'en prendre On se déplace là Ça fait des bas Allez déplacement verticaux Ils ont essayé d'éviter tout ça Allez on fait ce qu'on peut Il faut faire attention Là bien sûr à ce pattern Qui découlait Qui vous obligeait A essayer de sortir D'un côté de l'écran C'est un arbre qui arrive là Oh c'est passé Avec le ralenti Allez voilà Hop On sort de cette configuration Allez on continue Vous citez un peu On tire là Oui on est en S Allez on peut le produire Ça passe Le boss du stage 5 est mort Et il ne reste donc Que le boss de fin Mais il reste quelque chose Quand même Le vrai boss de fin On va avoir la cerise sur le gâteau En fait le boss de fin Est une version de votre vaisseau Mais en plus gros Ça envoie dire On voit du loup Ça devient n'importe quoi Des plans solaires Des plans solaires Du grand n'importe quoi Et pourtant c'est esquivable Dame Dame réussit à esquiver ça Comme une danse printanière En plein été Elle n'a aucun problème Avec ce pattern Regardez là la vague Bim on passe Je m'en fiche Là je monte de déplaçant Très très peu Avec le stick Vers la gauche Ou vers la droite On se crée des ouvertures Ça passe bien Allez on continue à lui résister Le boss qui a atteint Sa première huitième De barre de vie Et là il commence à envoyer Une pluie Une pluie de boum Des petites balles à éviter Allez il faut passer Il faut passer Ça passe C'est passé Deuxième vague Allez c'est reparti On arrive à s'infiltrer Dans le chemin Il faut voir La frame Il faut voir Il faut lire l'invisible Il faut réussir à tout voir C'est le muso Tensei Il voit tout Et oui Le boss a atteint Le tiers Enfin les deux tiers de sa vie Il a donc fait un cancel Et là regardez Il sort les assists Comme vous avec les petits scaramés Sur le côté Il sort des assists Qui tirent des boulettes Qui balancent des boulettes Qui tirent des boulettes C'est n'importe quoi Allez 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 Ça passe Comment il réussit Comment il réussit Comment il réussit Ça fait toujours marrer Quand on arrive à ce niveau Du speedrun Des boulettes qui tirent des boulettes Ça frôle On voit juste Le point Le masque de collision Qui sort de justesse Entre les patterns Regardez Ça frôle Ça touche Ça caresse Ça fait On sait pas quoi Ça frôle Et là regardez Toutes les boules Qui reviennent Elles reviennent Quand elles sortent Le boss de l'écran Allez allez réussir Là c'est le pattern De l'impossible Il faut y survivre Il faut y survivre Ça passe Il n'y a pas de possibilité Il n'y a pas d'espoir Il n'y a rien Il n'y a pas d'amour Il va y arriver Il va continuer À éviter tout ça Ça survit Ça survit Mais comment c'est possible Allez on peut applaudir Parce que quand même C'est beau Ça a tenu très longtemps C'était vraiment incroyable Allez on continue C'est presque là Alors surtout qu'il faut savoir Que là Sur ce boss Il y a une chose assez intéressante C'est que même si on se rapproche de lui On ne fait pas plus de dégâts À la différence de tous les autres ennemis Et là c'est pas possible Il l'inonde Il l'inonde Il l'inonde Il passe quand même Il passe Il passe Et là c'est que l'endurance Croyez moi Les pertes d'une vie La première Et la première C'est que la première Deuxième On te choque Dubon C'est parti C'est un Sonic Boom Il faut savoir que c'est des patterns Qui ne sont pas esquivables Vous êtes obligés de mourir C'est de l'endurance C'est ce que vous avez eu Assez de nombre de vies Pour tenir jusqu'à ce niveau de jeu Oui Non peut-être Regardez la barre de vie Tout en haut du boss Une petite touchette C'est pas grave Allez on va essayer de replonger Ça touche Ça touche Mais c'est possible Parce que forcément Là le pattern vous pousse A rester en bas Donc on n'a pas beaucoup d'espace On essaie de prendre une rangée Comment ça va Comment il réussit Comment elle réussit à avoir ça Je ne comprends pas Le foie Le foie Le pattern est là La barre de vie du boss C'est presque député C'est presque à la fin C'est presque à la fin On encourage Allez on encourage un peu C'est bientôt la fin Il faut tenir Malheureusement une autre perte de vie Ça par contre C'est un bonus de points Qui s'envole Mais c'est tellement dur C'est pas grave C'est pas grave Ça passe Regardez Il se met à l'intérieur Du pattern de boule Mais le boss lui réplique Avec plus de boule Allez allez Ça va y aller On va y aller Oui 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 On va y aller Pour voir le score final Le score Le score Chaque vie Chaque vie Qui n'a pas été perdue Ça fait 100 millions de points 852 millions de points Donc objectif atteint Objectif atteint 52 millions près en plus 852 millions de points Et un applaudissement Pour Dan-Dame Allez Tonnerre d'applaudissements Pour Dan-Dame Quelques mots Sur ce run Alors on va dire Que je suis à moitié Satisfaite de ce run Parce que En fait Il y a eu des trucs Que j'ai fait Qui étaient vraiment intéressants Que je réussis Une fois sur 10 Chez moi Tout à fait Et à côté de ça Il y a eu le blackout Du stage 5 Il y a eu le blackout Et c'est vrai que le blackout Est extrêmement décent Mais concentrant Vous en êtes peut-être Pas rendu compte Au niveau de mon compteur Au niveau de ma chaine Qui avait là Mais en fait J'ai pas perdu de bombes Ni de vies Après ce blackout Mais par contre Ma chaine a énormément diminué Parce que j'ai eu du mal A reprendre exactement La position dans laquelle j'étais Et à côté de ça J'ai fait Enfin bêtement J'ai lâché deux bombes En fait au début du stage 5 Qui m'ont un petit peu coûté aussi Au niveau Enfin juste au début De la deuxième moitié Du niveau 5 Après pour le reste C'était quand même assez correct Je suis content d'avoir fait 852 J'aurais préféré faire du 900 Ou péter le millon Il aurait préféré faire du 900 millions Moi c'est pas grave Du 852 millions C'est un score que personne ici N'aurait jamais pu espérer atteindre Aujourd'hui en live Devant vous Surtout devant vous Allez encore une fois Et ça encore Des applaudissements Applaudissements pour Dame-Dame Pour Dame-Dame Putain Des boules Qu'envoient des boules C'est n'importe quoi T'imagines Ce serait épique Tu joues Mushi mes pétanques Je balance une boule Tu pointes Sors quelqu'un qui vise Le carreau C'est ça Le carreau en fait C'est une grenade frag Voilà C'est ça Il y aurait des clusters C'est ça C'est un truc C'est Worms Et je voudrais aussi Des applaudissements Parce qu'en fait Il y a des gens Qui nous suivent sur le stream Puisque tout ce que vous voyez Est aussi streamé Sur un stream du Stunfest Et ils sont à peu près Entre 400 et 500 A nous suivre Et je voudrais aussi Des applaudissements Pour le chat Et donc pour tous ceux Qui nous regardent aussi En stream Allez on les applaudit Quand même aussi Ceux qui sont là On vous applaudit aussi Bien sûr vous Public de suivre ça Et on va vous demander Une faveur Cher public On va prendre une photo La photo qu'on fait Comme d'habitude Avec vous pour le bonheur On va vous demander De lever les bras Les deux Alors pas les premiers rangs Parce que souvent On a les odeurs après Levez les bras Je déconne Bien sûr Levez les bras On va se mettre En contre-plongée Pas l'instant Que vous levez les bras En mode photo MySpace On va prendre un angle foireux En noir et blanc Ça va être superbe Vous pouvez retrouver Donc Dam Dam Sur sa chaîne Twitch Dam Dam Live Et vous pourrez aussi Retrouver la team Super Play Live Sur Facebook Et sur Youtube Sous-titrage Société Radio-Canada